Semaine de la tendinite, jour numéro 2. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, avant toute chose, de parler des symptômes, du diagnostic, de la prévention de la tendinite et des causes également, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes deux e-books offerts sur comment acheter et comment consommer quand vous faites les courses tout simplement, ainsi que vous avez un lien pour une consultation ou un suivi tout simplement en ligne. Alors, revenons au sujet du jour. Alors, on va parler dans un premier temps les symptômes. Alors, les symptômes sont quand même assez clairs pour une tendinite ou une tendinopathie. En fait, c'est principalement tout simplement une douleur à la mobilisation quand vous bougez votre articulation, tout bonnement, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et suivant dans l'état, on va dire, de votre articulation, de votre tendon, en fait de l'état de la gaine ou de votre tendon comme on l'a vu, eh bien, vous pouvez avoir un gonflement. Évidemment, quand c'est une petite tendinite, il n'y aura pas ce gonflement. Par contre, après, si l'irritation est trop importante, eh bien, effectivement, on aura un gonflement qui s'ajoute à la douleur. Alors, le plus simple, c'est qu'il ne faut pas traîner, comme je l'ai parlé, comme j'en ai parlé hier, la tendinite. Il ne faut pas se dire, bon, allez, on prend un antalgique et ça passera demain parce que la réparation, on va dire, des fibres de collagène qui composent, pardon, votre tendon sont très longs. Donc, c'est pour ça que si ça se répare mal, eh bien, dès que vous vous referez un peu plus mal dans quelques temps, ce que je ne vous l'espère pas, bien évidemment, eh bien, là, le temps de réparation sera encore plus long et plus handicapant pour vous. Alors, ce qui est tout simple, c'est que vous allez voir votre médecin, un médecin généraliste, il peut très bien faire le diagnostic par un examen clinique ou un spécialiste, comme notamment un traumato, fonctionne très, très bien et éventuellement, pour être sûr, il pourra faire une échographie. Et avec cette échographie, on pourra vraiment connaître l'état et éventuellement l'étendue des lésions tendineuses ou de sa gaine avec ce type d'imagerie médicale. Alors, quant aux causes, en fait, la plupart du temps des causes, pour une tendinite aiguë, d'accord, il faut savoir que la plupart du temps, c'est un choc, d'accord, mais il peut également avoir un mouvement répétitif en mauvaise position ou en effort inadapté, c'est-à-dire, on a trop travaillé à un moment donné ou si on est sportif, on a fait un effort un peu trop fort, si on peut le dire. Alors, pour la prévention, effectivement, voilà, moi, ce que je conseille, c'est, en fait, adapter vraiment l'intensité. Il faudra adapter au mieux l'intensité de sa charge de travail. Donc, la charge de travail, c'est aussi bien d'un point de vue professionnel que sportif. La charge de travail, ça peut être la charge de travail quand vous êtes un professionnel, bien évidemment, si vous devez bouger beaucoup, d'accord, et si vous êtes un sportif, on appellera ça une charge d'entraînement. Mais au final, c'est exactement la même chose, c'est, en gros, vous utilisez de manière inadaptée, avec une intensité, pardon, inadaptée, et bien, votre corps est une articulation en particulier. Et le deuxième point, un peu plus pour le sport, le professionnel, pardon, c'est l'ergonomie, effectivement, avoir une ergonomie du poste de travail, surtout si vous faites un mouvement répété, et bien, qui soit adapté vraiment à soulager au maximum les articulations. Ce n'est pas forcément soutenir, mais avoir une position qui permet que le corps ne s'use pas trop vite, si on peut dire. Et pour les sportifs, et bien, c'est du nouveau matériel. La plupart du temps, c'est vous changer de chaussure, si vous êtes un coureur, par exemple. Après, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes un skieur, vous avez des nouveaux skis, une nouvelle chaussure de paire de chaussures de ski. Si vous êtes tennisman, c'est une nouvelle raquette. Enfin, voilà. C'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment adapter et aller doucement, parce que, bien évidemment, comme vous n'avez pas tout à fait le même matériel, votre corps ne bouge pas tout à fait de la même manière. Et si vous avez exactement la même intensité qu'avec votre ancien matériel dont vous étiez adapté, et bien, vous risquez, ce n'est pas forcé, vous risquez d'avoir une tendinie qui peut apparaître. Alors là, on est parti d'un parti professionnel et, on va dire, sportif. Enfin, après, on va dire, si vous êtes un bien important, il faut savoir que des causes importantes de tendinisme ou tendinopathie en début de semaine, si on peut dire, qui apparaissent, c'est tout le week-end. Vous avez fait du gros bricolage ou beaucoup de jardinage, parce que vous avez une quantité importante de travail à abattre. Et vous avez dit, bon, allez, il faut absolument que j'avance. Je le fais. Et vous arrivez le lundi, le mardi matin, vous pouvez avoir des courbatures et, en plus de ça, une tendine. Parce que, comme on dit, vous avez trop, comme je l'avais dit hier aussi, vous avez trop tiré sur la corde. Et c'est des choses qui peuvent apparaître un peu chez Monsieur Tout-le-Monde. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien évidemment du repos. Mais pour les traitements, aussi bien médicamenteux que naturels, c'est demain qu'on verra tout ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.